Bonjour, je m'appelle Victoire et je suis chargée de communication pour la Banque Privée de Société Générale, qui est la banque dédiée à la clientèle fortunée. Mon rôle dans l'entreprise, je dirais que c'est au carrefour entre journaliste et chef d'orchestre. Journaliste parce qu'au sein de la Banque Privée, je vais aller à la rencontre de personnes capables de me fournir de l'information et je vais donc récupérer des messages à faire passer et des sujets à traiter. Et là arrive le côté plus chef d'orchestre où je suis en charge d'organiser la diffusion de toutes ces informations pour qu'elles arrivent aux bonnes personnes, au bon moment, via les bons canaux, sous le bon angle et bien sûr au bon format. Mon impact pour la Banque, c'est de la faire rayonner puisqu'au travers de mon travail, je vais mettre en lumière les spécificités et les forces différenciantes de la Banque Privée, ainsi que, bien sûr, les femmes et les hommes qui la font. Pour moi, la compétence clé pour faire mon travail, c'est d'avoir un véritable sens du service. En effet, en tant que communicant, on est une fonction support et on est donc là pour accompagner un métier, qu'il soit commercial ou technique, qui va venir avec des besoins et à la recherche de solutions auprès de nous. Mon expérience chez Société Générale, ce sont d'abord des missions très variées. Je travaille à destination de l'interne comme de l'externe, pour du digital comme sur papier et sur un large spectre de formats et de contenus. Pendant toutes mes missions, je rencontre des interlocuteurs très variés qui viennent de métiers différents, de pays différents, avec des niveaux d'ancienneté et d'hierarchie très divers et ça rend mon travail très riche au quotidien. En arrivant chez Société Générale, j'ai découvert deux choses. La première, ce sont les perspectives en termes de mobilité, puisque c'est un groupe qui permet aux collaborateurs d'évoluer et voire de se réinventer en changeant de métier. Et la seconde chose, c'est le fort attachement que portent beaucoup de collaborateurs au groupe. Et ça, c'est un état d'esprit qui est très motivant.